Le 200 000 hectares, pour moi, ce que ça peut représenter, c'est de pouvoir agrandir mon entreprise pour l'alléguer à mes enfants, puis qu'ils puissent alléguer au leurre éventuellement, ou aussi à d'autres jeunes comme moi qui veulent se partir dans la circulture. Ça représente seulement que 6 % des besoins de l'industrie forestière sont 60 ans, ce qui est très peu. De plus, la circulture est neuf fois plus rentable que la coupe de feuillus durs sur terre publique, alors je ne verrais pas pourquoi on se verrait refuser des droits de démarrage ou d'égradissement sur terre publique.